Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de lundi soir. Soyez bénis. Parce qu'il est un miracle dans le kangourouka. Ça fait deux mois depuis ma femme a mis au monde. Depuis la mise au monde, mais les douleurs ne cessent pas à la voie urinaire. Alors, ça faisait tout le temps des douleurs, des douleurs, des douleurs. Elle a rentré deux fois à l'hôpital pour réclamer les douleurs. Ça ne cesse pas à la voie urine. Mais, on a écrit les médicaments. Elle a pris les médicaments. Ça ne cesse pas. Alors, les douleurs étaient insupportables. Même la journée, elle n'a même pas mangé. Elle fait têter les enfants, mais les douleurs ne cessent pas. Alors, la dernière nuit, on a décidé, avant de dormir, bien que kangourouka était en vacances, mais on a pris les témoignages d'un autre samedi. On a écouté ensemble avec ma femme. On a écouté, on a écouté juste à ce qu'au moment de prier, on a prié, on a prié et on a dormi. Quand on a dormi, c'était vers 2h du matin. À 4h du matin, ma femme m'a réveillé pour uriner. Elle s'est mis dans un pot pour faire pipi. Elle m'a fait réveiller pour me dire, « Mon mari m'a réveillé, toi d'abord. » J'ai vu un sachet sort par la voie Irine. En tout cas, depuis ce matin-là, on a tiré ça, ce sachet qui sort de la voie Irine. On a tiré ça. Et depuis là, on a loué l'éternel. On a bluffé parce que le sachet qui est sorti dans la voie Irine, c'était vraiment impossible. C'était vraiment impossible. Mais Dieu a fait grâce, le sachet est sorti dans la voie Irine. Le sachet là, qui couvre le sonde. Mais on ne sait pas si comment l'infirmier a oublié de laisser le sachet faire entrer dans la voie Irine. C'était vraiment un miracle. C'était vraiment un miracle. Le sachet est sorti. Quand le sachet est sorti, depuis là, on a loué l'éternel. On a bluffé. Donc pour cela, on vient témoigner. Il a dit dans Kangoka. Pour vraiment que Dieu bénisse toute l'équipe et la famille. En tout cas, on a témoigné. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. J'aimerais passer par ce témoignage pour dire merci à Dieu tout d'abord pour la vie de l'homme de Dieu par qui Dieu passe sans mentir. J'ai eu des délivrants, des guérisons par les prières de samedi. Quand j'ai mal, quand j'ai un petit souci, c'est Kangoka. Je ne commence pas à sentir une douleur là où, dans mes jambes, là où se forment les ganglions. Mais ce n'est pas ganglions. Quand je me lève, je sens la douleur. Quand je vais faire un pas, marcher, je sens la douleur. Ah, la semaine passée, j'ai eu de la difficulté de marcher. Ah, encore Kangoka. L'autre samedi, j'ai pris. Là, la semaine, j'écoute, j'écoute. Mais ce samedi-là, ce samedi, j'ai encore écouté Kangoka. le matin, j'ai posé la main. J'ai commencé à bailler. Les lames sortaient. Et j'ai repris. J'ai fait une fois. J'ai encore repris pour la deuxième fois avant de sortir de la chambre. Bon, la journée, je n'ai plus senti ça comme ça. Mais la journée de dimanche, je n'ai plus senti de douleur. C'est fini. Aujourd'hui, lundi, pape de douleur, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis ma guéri. Jésus-Christ, ma guéri. Gloire à Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Car, par Kangoka, les mots me manquent pour exprimer ce que Dieu fait à travers Kangoka. Moi, ma prière est que Dieu fortifie l'homme de Dieu. Qu'il le soutienne pour qu'il fasse de plus que ça et il le fera au nom de Jésus. Dieu, merci pour sa vie, la vie de sa femme, de ses enfants, ses collaborateurs, ses partenaires. Merci que Dieu vous fortifie. Vous êtes béni. vos enseignements édifient. Personnellement, ça m'édifie. Mes enseignements sont clairs, nets. Hommes de Dieu, soyez bénis. Alléluia, peuple de Dieu, gloire et honneur au Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour tout ce qui fait pour moi. Je veux dire merci à Dieu pour ma vie. Merci à Dieu pour cette émission, pour la vie de son serviteur. Alors, je rends mon témoignage aujourd'hui. L'éternel des armées m'a guéri de la frigidité. Il m'a guéri des douleurs intenses au bas-ventre. Dieu m'a guéri de l'hernie ombilicale. Le Seigneur m'a guéri de cette hernie qui me donnait des douleurs constantes au niveau du nombré. À l'hôpital, on m'a dit que la seule manière de soulager cela, c'était une chirurgie. Il fallait que je fasse une opération. Mais j'ai confié cela au Seigneur. J'ai refusé de me faire opérer. J'ai confié cela au Seigneur. Et la main puissante de Dieu a agi. J'ai reçu plusieurs délivrances. J'ai reçu plusieurs délivrances. Des manifestations, pas des crachats, la salive, la glaire. Et surtout dans mes rêves, le Seigneur m'a délivrée de beaucoup de choses. Grâce à l'émission Kongouka, ma vie de prière a considérablement changé. Grâce à cette émission, oh, je suis maintenant éveillée en tant que chrétienne. Je rends la gloire au Seigneur. Et ma foi croit de jour en jour. Ma foi croit de jour en jour. Surtout avec les enseignements quotidiens de l'homme de Dieu. Les enseignements quotidiens et efficaces de l'homme de Dieu. J'ai une bonne compréhension de la parole de Dieu. Oh, mon Dieu. Oh Seigneur, je suis béni de par cette émission. Et les témoignages, merci à tous ceux qui donnent leurs témoignages parce que les témoignages nous édifient. Les témoignages nous édifient, augmentent notre foi. À vous tous qui doutez encore, je vous en prie, croyez, croyez, car le Seigneur est vivant. Le Seigneur est vivant et il fait encore dans cette émission. Le Seigneur est agissant dans cette émission. Je bénis la vie de l'homme de Dieu. Je le bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous élève encore et encore. Que le Seigneur bénisse votre épouse, votre famille, vos partenaires, votre équipe. Que le Seigneur se souvienne chaque jour de vous. Je rends toute la gloire, toute la gloire, l'honneur au Seigneur, mon Dieu. Je suis le Dieu puissant, le Dieu vivant. Merci infiniment, Seigneur. En ton nom, je témoigne. Amen. Chalons, peuple de Dieu. Je suis une fille congolaise vivante au Congo, République démocratique du Congo. Et j'ai connu Kankoka, ça fait plus de deux ans. Je vis rentrer mon témoignage pour les merveilles de Dieu qu'il ne cesse d'accomplir dans ma vie. et j'avais des douleurs atroces au niveau de ma cuisse. Alors, les douleurs commençaient dans le bas-ventre. Ça fait comme si on était en train de me taper le couteau au niveau du ventre et la même douleur m'attrape au niveau des cuisses. Alors là, je ne pouvais plus marcher. Je sentais comme si le pied était très lourd même pour faire des travaux de ménage à la maison. J'avais du mal à travailler même à la maison. Je me suis dit non, ça c'est quand même une douleur étrange. Qu'est-ce que cela veut dire comme ça? J'ai pris les médicaments rien. J'ai pris les pommades et j'ai commencé à appliquer sur ma jambe rien. Et puis, ça faisait moi que la jambe gauche avait le même problème. Quand j'étais partie à l'hôpital, le docteur m'a dit non, tu as pris du poids. Effectivement, j'avais augmenté plus de 10 kilos. Ah, je me suis dit ça c'est quoi? Je suis quand même une personne qui vit une vie moyenne. D'où vient tous ces poids ici par rapport à la vie que je suis en train de mener? J'ai dit mon Dieu, si c'est vraiment ça le problème qu'à cause d'augmenter beaucoup du poids, ça me fait du mal au niveau de ma jambe. Seigneur, mon Dieu, diminue mon poids pour que je puisse marcher correctement. Maintenant, un mois après, c'est l'autre jambe maintenant qui commence. Les mêmes douleurs qui commencent maintenant au niveau du bas-vendroit. J'ai dit ça, ça peut être l'appendicité, ça peut être qu'est-ce que ça, ça peut être quoi. Je me suis dit non, je ne peux pas me faire des illusions des maladies. Non. J'ai écouté d'abord les douleurs comme moi, ça me faisait très mal jusqu'à attraper ma jambe droite. J'ai dit ok, ça y est, là vraiment, je ne saurais plus marcher et je ne saurais plus travailler. Je vais devenir maintenant coma. J'ai appelé une de mes co-sœurs, je lui ai expliqué que voilà, ça fait un mois que j'ai pris le médicament pour tel problème de la jambe gauche et maintenant, c'est la jambe droite qui commence. elle a dit ah, si c'est comme ça alors, prends directement le monsieur Kanguka. J'ai dit je suis en train de prier avec le monsieur Kanguka. Maintenant, la co-sœur m'a envoyé un audio toujours de Kanguka où il y avait le témoignage d'une dame qui avait aussi le problème des jambes et elle sentait comme si ses jambes vont paralyser. La co-sœur m'a dit écoute cet audio attentivement et après tu vas prier avec la prière de Kanguka. J'ai dit ok, merci. J'ai pris j'ai écouté l'audio j'ai écouté le témoignage jusqu'à arriver au niveau de cette dame qui a témoigné qu'elle avait le problème de la jambe et elle sentait comme si ses jambes se sont paralysées. J'ai pris directement ce témoignage j'ai dit à Dieu mon Dieu comme celle-ci a témoigné de tes merveilles par rapport au problème des jambes j'ai aussi le même problème Seigneur Jésus prends pitié de moi je suis une femme de masse si j'étais malade personne ne peut me transporter au dos Seigneur Jésus transporte-moi prends pitié de moi renouvelle mes jambes renouvelle mon corps renouvelle mon ventre j'ai prié j'ai pleuré tout appeler à pleine intercession j'ai commencé à bailler bailler les larmes coulaient de soi de mes yeux et après j'ai senti comme des ciseaux dans mon ventre et côté droit j'ai senti comme des ciseaux comme si on était en train de couper 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 j'ai dit Dieu merci merci beaucoup merci beaucoup mon Dieu pour la délivrance merci beaucoup mon Dieu renouvelle mon ventre renouvelle mes jambes renouvelle mon corps renouvelle ma tête et c'est comme ça que quand Christ a dit Amen moi aussi j'ai dit Amen c'était vers 20h comme ça directement j'ai essuyé les larmes j'ai cessé de bailler et après le sommeil m'a emporté de 20h jusqu'à 4h du matin j'étais épuisée j'étais fatiguée je me suis dit est-ce que j'aurais même la force de me lever sur mon lit je dis non Dieu a déjà fait une grande chose Dieu m'a déjà délivrée je dois me lever de ce lit j'ai pris encore une autre émission à 5h du matin j'ai prié prié avec Chris et après je me suis levée franchement dès lors je ne sois plus les douleurs je commence à marcher correctement je commence à travailler correctement c'est comme ça que je rends grâce à Dieu pour les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir à travers l'émission à travers Chris et tous qui l'accompagnent dans la prière d'intercession merci beaucoup que notre beau Dieu vous bénisse que notre beau Dieu bénisse votre femme et vos enfants que notre beau Dieu vous donne la force que notre beau Dieu vous accompagne ainsi j'ai témoigné Amen Je suis une Camerounaise vivante en France oui j'ai connu Kangoka il y a de cela 2022 par le biais d'une soeur qui envoyait toujours les audios dans un groupe de chrétiens que nous sommes et je n'étais pas intéressée quand j'ouvrais j'entendais la voix la voix ne me disait rien mais un jour un jour j'ai vu que le pasteur du groupe même lui-même il avait partagé et j'ai dit mais c'est intéressant si le pasteur lui-même il partage ces vidéos c'est que c'est intéressant j'ai commencé à suivre et là j'ai commencé à entendre les témoignages et les témoignages des délivrances m'ont du coup frappé et comme je cherchais la délivrance parce que j'étais oppressée je suis combattue par la sorcellerie et là du coup je me dis mais comment ça se fait-il que ces personnes y témoignent qu'ils ont la délivrance mais elles ne disent même pas que j'ai donné telle somme d'argent pour ma délivrance parce que moi j'ai toujours passé mon temps partout où je vais pour prier on me demande soit bâtir l'hôtel soit donne une offrande pour prier cela me faisait vraiment travailler dans mon coeur je me disais mais Jésus n'a pas demandé l'argent pour prier comment se fait-il que les gens demandent l'argent tout le temps pour prier bâtir l'hôtel il faut offrir il faut bâtir un hôtel fort et cela a fait que parce que je cherchais la délivrance je bâtissais je donnais les offrandes mais à Kanguka j'ai reçu ma délivrance ce qui me fait témoigner aujourd'hui c'est que j'ai reçu ma délivrance premièrement j'avais un ventre gonflé un jour le pasteur il priait et il a dit qu'il y a une femme qui a mis sa main dans le ventre elle n'est pas enceinte mais elle a un gros ventre du coup j'ai commencé à manifester à tousser à tousser et ça m'a donné envie de pousser comme si j'accouchais et c'est comme ça que je suis allée aux toilettes j'ai fait des selles qui étaient tellement dures et qui sentaient tellement mauvais et après ça mon ventre a baissé et c'était que j'avais aussi je peux appeler ça un envoûtement j'ai toussé toutes les nuits et ça sentait mal la journée je ne tousse pas mais dès que je me couche je commence à tousser à tousser à tousser toute la nuit et ça sentait mal je remplissais les boîtes que je mettais autour de moi j'avais toujours des mouchoirs remplis parfois ça remplit les boîtes je commence à tousser dans les mouchoirs parce que je n'arrive pas à me lever tout le temps pour aller cracher aux toilettes et ça fait que depuis un temps que je ne tousse plus que tout a disparu je n'ai plus de boîte devant mon lit pour cracher je n'ai plus de mouchoirs ça fait que j'ai eu cette délivrance et je bénis le Seigneur je rends grâce à Dieu pour ce ministère je dis merci Seigneur pour la délivrance merci pour l'homme de Dieu je bénis le Seigneur je bénis la vie de l'homme de Dieu parce qu'il a accepté l'appel je bénis le Seigneur pour sa vie prie pour quelqu'un sans lui demander un radis c'est lui et vraiment je prie souvent pour lui gloire à Jésus merci Seigneur Jésus voici mon témoignage au nom de Jésus j'ai témoigné Amen je dis bonsoir à toute l'équipe Kangooka je suis une jeune camerounaise j'ai reçu Kangooka par le canal de ma tante qui est aux Etats-Unis bon chaque fois elle envoyait les messages je lisais et parfois je ne lisais pas à un moment donné j'étais très très malade et je suis restée dans mon esprit j'ai une voix qui m'a dit va voir ta grande soeur je suis allée la voir et elle a également mis Kangooka j'ai suivi les témoignages les témoignages dans ce témoignage je me suis connectée à ce témoignage parce que lorsque je mangeais je ressentais que la naissance descendait directement dans mon ventre et même quand je buvais de l'eau à un moment donné je me posais la question de savoir Seigneur je n'ai plus d'organe je suis une morte vivante mais quand j'ai suivi ce témoignage le même jour j'ai ressenti une force pénétrée en moi une force pénétrée en moi et du coup quelques temps après ce que je ressentais avait disparu je mangeais je ressentais mais j'avais des douleurs atroces je suis partie à l'hôpital on a fait la fibroscopie alors on a trouvé qu'il y a l'hystère gastrique je me suis encore connectée à un témoignage d'un homme qui disait qu'il avait la maladie pendant 20 ans qu'il souffrait j'ai dit Seigneur si tu l'as guéri d'une maladie de plus de 20 ans à plus forte raison l'hystère gastrique oh bien aimé pendant que j'étais connectée j'ai fait ces prières pendant des jours pendant 21 jours alors pendant que je priais l'homme de Dieu disait il y a 3 personnes 2 hommes et parmi ces hommes il y a une femme l'un de vous à l'hystère gastrique mais à partir d'aujourd'hui reçois ta guérison tu vas commencer à manger toutes choses j'ai dit Seigneur Jésus c'est moi et chaque fois je me connaissais je vomissais j'urinais je faisais même des sels et chaque jour qui passait je ressentais un soulagement aujourd'hui il y a des nourritures que j'ai repris à manger que je ne mangeais pas je dis merci à Dieu pour cela mon deuxième témoignage c'est que quand je saignais je saignais abondamment je saignais abondamment même quand je me retrouvais dans mon lieu de service oh quelle honte je saignais abondamment mais le Seigneur m'a visitée l'homme de Dieu a dit dans cette prière il y a deux femmes chaque fois que vous saignez vous saignez abondamment mais à partir d'aujourd'hui recevez la guérison que ce saignement cesse et recevez un cycle normal ça fait deux mois aujourd'hui que j'ai ressenti que mon cycle est redevenu normal je veux bénir le Seigneur pour cela je suis restée pour attendre deux mois pour être sûre de ce que je vais témoigner je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie je rends grâce à Dieu je dis merci à son équipe à son épouse à ses enfants je rends grâce à Dieu qu'il utilise puissamment pour sauver les hommes pour délivrer les hommes au nom de Jésus J'ai témoigné Amen J'espère que vous avez été édifiés n'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée soyez abondamment bénis